Ciel gris, pluie par endroits, restez avec nous, Europe 1, nous avons la solution, notre soleil maison, c'est Laurent Riquier. Bonjour, Laurent. On va se chaîner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie de Christine Bravo, Caroline Diamant, Pierre Bénichoux, Titoff, Fabrice Éboué et Jérémy Michalac. J'ai quelques mails, j'ose pas raconter toutes les histoires qui sont consacrées évidemment à Joujou et Lolo. C'est pas vrai que ça continue, c'est terrible, je dois dire. Mais quand même, hier soir on est passé dans l'émission de Mireille Dumas et on a vu aussi évidemment la tête de chacun autour de la table, dans l'équipe. Mais vous, on vous a pas vu. Les auditeurs se disent, mais alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'à France 3 ils sont racistes ? On a pas vu Boubounet, on a... Là ils l'ont oublié, même, ils l'ont même pas cité dans les noms des gens qui ont porté l'émission. Alors vous, en revanche, les auditeurs ont apprécié vos lunettes, je dois dire. C'est vrai que j'ai des petites lunettes le matin pour les... Laurent, vous êtes toujours aussi modeste et élégant, quelle grande classe, mais écrit Nano. Pas comme Michalac qui, avec ses lunettes encore plus grandes et plus moches que celles de Déric, nous a donné l'impression de témoigner à visage masqué. Ah c'est quelqu'un de province qui écrit là, non ? C'est ce qui soit la mode, ses lunettes, j'ai dit ça comme ça. En revanche, si Berne disait ne pas aimer les blancs à l'antenne, apparemment France 3 n'aime pas les noirs. Notre Boubounet n'a même pas été cité. Voilà, c'est pas grave Fabrice, c'est toi le meilleur, dit Nono, bon voilà, c'est bien. Comment elle s'appelle la présentatrice ? Mireille Dumas. Je note, je ne sais pas cette dame-là. T'as jamais dit une méchanceté ou un truc sur elle ? Non, non, je ne connais pas du tout le noir. Bonjour à toute l'équipe, j'ai regardé l'émission de Mireille Dumas, Joujou a de sacrées lunettes. C'était la Joujou Fashion Minute. Je vous écoute tous les soirs et je dois avouer que vous êtes une sacrée bonne équipe. Merci pour ces moments où vous me donnez le sourire, dites donc vos lunettes à leur sachet. Juste pour les gens qui n'auraient pas vu les lunettes, c'est des lunettes très simples, en écailles. Je veux dire, ce n'est pas des trop grosses plus grandes que vous. C'est ça le problème. Oui, mais ça j'ai le même problème avec tout ce que je porte. Vous avez du mal à trouver une monture à votre taille. Moi c'est ça. Comment dire, ma lunette ? Un autre mail. Je vous regarde chez Mireille Dumas, je dois avouer que je comprends un peu mieux votre attirance pour Joujou. Oh putain, ça suffit. Il est beaucoup plus mignon que dans mon souvenir, dit Gaël. Christine aussi a changé, elle a maigri depuis la dernière fois et ça lui va bien. Gaël, deux L-E ? Deux L-E, oui. Deux L-E, mon pote. Non, non, Christine est belle désormais, qu'elle se rassure. Nul besoin de Ménophité. Mais pourquoi n'a-t-on pas interrogé le plus hétéro des couples gays, Titi et Boubounet ? C'est vrai, on ne vous a pas vu dans cette émission. Je vous écoute depuis le Japon, dit Kiriko, je suis japonaise. Eh oui, Kiriko, c'est son nom. Je les aime tous dans l'équipe. J'adore M. Bénichoux. Comme je ne connaissais pas les physiques des chroniqueurs, je les imaginais en écoutant leur voix. Par exemple, dans ma tête, avec sa voix virile et sensuelle, Fabrice et Boué, c'était le genre Will Smith. Mais un jour, j'ai eu la mauvaise idée d'aller chercher ses photos sur Internet. Fini le fantasme. Will Smith n'y était pas. Ah, je vous aime quand même, Boubounet. Quant à Pierre, mon amour, il est par contre beaucoup plus beau que je l'imaginais. Bisous signé Kiriko, la japonaise. Bonjour Kiriko. Ah, vous avez un succès au Japon, Pierre. Oui, ça marche fort. Comme à l'heure de l'homme. Alain et moi, ça marche très fort, oui. Il y a des cigarettes de Bénichoux, là-bas. Autre mail pour Mamie Christine. Ah oui, puisque vous ne savez peut-être pas Pierre, mais Christine est grand-mère depuis ce week-end. Oh, bravo ma petite Christine, mais ce n'est pas possible d'être grand-mère quand on est jeune et joli comme toi. Pour Mamie Christine, à la naissance de mon premier enfant, dit Laurent, quand j'ai annoncé la nouvelle à mon père, celui-ci m'a dit, être grand-père, ça ne me fait rien. Ce qui m'ennuie maintenant, c'est de coucher avec une grand-mère. C'est plutôt marrant, ça. Monsieur Laurent Ruquier, quelle ne fut pas ma surprise cette semaine en achetant le magazine Autoplus, dit voir Monsieur Bénichoux affirmant qu'il roulait en Renault Modus. Qu'est-ce que vous faites des interviews dans Autoplus ? Dans Autoplus ? Oui, oui. Tu sais, normalement, tu vas pour raconter que tu as une Ferrari, que tu as une Porsche, un truc comme ça, sinon je roule en Renault Modus. Les pauvres racontent ce qu'ils sont de Ferrari, les riches disent que j'ai une Modus. C'est beau la modestie. Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Ça fait plusieurs fois que je le prends un mec pour Pierre Bénichoux dans une Modus, et c'est lui en fait. On en revient, on repeint tout ça. Alors là, j'ai une belle histoire racontée par Michel, qui nous envoie ça donc par mail. Récemment, dans notre école, la direction a été confrontée à un problème très particulier. Plusieurs filles, vous allez voir que ça va intéresser Caroline Diamant, dont le rouge à lèvres est désormais célèbre dans cette émission. Regardez, c'est le gloss, on dit du gloss, c'est ça ? Le gloss qu'elle met à chaque fois avant d'arriver ici. Là, ça va vous intéresser cette histoire, ça se passe dans une école. Et la direction est confrontée à un problème très particulier. C'est une histoire vraie. Plusieurs filles qui commençaient à utiliser du rouge à lèvres, les ados, l'appliquaient dans les toilettes de l'école. Jusque-là, pas de problème. Mais après l'application, elle laissait systématiquement une empreinte de leurs lèvres sur le miroir. En fin de journée, il y avait donc des douzaines de petites empreintes de rouge à lèvres sur le miroir des toilettes de l'école. Tous les soirs, le concierge les nettoyait. Et le lendemain, les filles embrassaient de nouveau le miroir et tous les soirs, il devait recommencer. Face à cette situation et afin de corriger ce problème grandissant, la directrice convoqua le concierge et les filles concernées dans les toilettes. Elle leur expliqua que les empreintes causaient beaucoup de travail supplémentaire au concierge qui devait nettoyer chaque soir le miroir. Pour démontrer la nuisance que les marques causaient, elle demanda au concierge de faire une démonstration des difficultés qu'il avait à nettoyer le miroir. Celui-ci prit alors une éponge, la trempa dans la cuvette des toilettes et nettoya le miroir. Depuis, aucune empreinte n'est réapparue sur le miroir. C'est vachement bien. C'est génial. C'est pas une belle histoire ça ? C'est de la pédagogie. Voilà, aucune empreinte. Il y a des professeurs mais il y a aussi des éducateurs, dit notre auditeur. Ça s'appelle l'éducation et une bonne façon d'apprendre. Alors les histoires de Joujou et Lolo qu'on continue à nous envoyer, alors c'est assez terrible. Il y en a une qui concerne, on va dire, la collectivité. Enfin, on est plusieurs concernés. Lolo, Joujou, Boubounet et Titoff. Donc Michalak, Titoff, Fabrice et Boué et moi-même. Se retrouvent coincés sur une île déserte du Pacifique après un naufrage. Au bout de quelques mois, Joujou découvre une vieille lampe à huile sur la plage. Ils décident tous les quatre de la nettoyer et ils la stiquent. La lampe, pas Joujou. Un génie sort de la lampe. Puisque vous m'avez libéré de la lampe, je vous donne le droit à chacun d'exaucer un vœu. N'importe lequel. Boubounet commence. Ouais, moi, connard, j'aimerais être au Parc des Princes, voir jouer le Paris Saint-Germain. Contre le Hain avec trois ou quatre gonzesses bien roulées sur les genoux et ça, le reste de ma vie. Et mâne-toi, je n'ai pas que ça foutre. Oui, c'est bien lui, ça. Le génie prononce quelques paroles étranges et hop, Boubounet est instantanément transporté au Parc des Princes avec des filles du Lido sur les genoux. Arrive Titoff. Oh putain, moi, j'aimerais bien être sur la canobière, sous le soleil, à boire des pastagas et à regarder les filles passer tout le reste de ma vie. Putain, le génie prononce alors ses paroles secrètes. C'est bien lui. Et hop, Titoff retrouve l'OM, les pastis, Jean-Claude Godin et les Bombasses. Au tour de Joujou. Ouh là là ! Je n'ai jamais parlé comme ça. Quel est gentil ! C'est bon, on parle comme ça. Ouh là là, quel est gentil, la dame de la lampe. Moi, j'aimerais vivre à Mykonos tout le reste de ma vie, en écoutant Village Pipon et en regardant des films de gladiateurs. Le génie prononce sa formule magique et hop, Joujou se retrouve à Mykonos. Arrive Lolo. Et vous Lolo, quel est votre vœu ? Regardez comme il y a une belle chute à cette histoire. Moi, j'aimerais que mes copains reviennent. Ouh ! C'est mine. J'en ai des plus salaces, mais je ne sais pas si j'ose à cette orci. Non, 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 non. Ça met qui en scène ? C'est Lolo et Joujou. Ah non, oui alors ! Ils partent en week-end sur l'autoroute de Normandie, direction le Havre, à bord de leur Hostine Mini. Mais qui conduit ? Ils décident de faire une halte à Rouen pour s'y restaurer. Ils s'arrêtent à un feu tricolore. Un poids lourd stoppe juste derrière eux. Le feu passe au vert. Joujou enclenche la première et lâchant trop brutalement l'embrayage, il cale le moteur. Ils s'obstinent sur le démarreur pour tenter de redémarrer la voiture. Mais peine perdue, la voiture ne redémarre pas. Derrière eux, le routier commence à s'exaspérer. Il s'énerve, il passe la tête par la fenêtre et hurle. Alors Joujou, tu veux que je te la pousse ta merde ? Et Joujou répond. Oui mais alors on fait quoi de la voiture ? Oh non ! Et pourquoi c'est à moi qui parle et pas à toi en fait ? C'est ce qu'ils connaissent nos pratiques. Bon voilà, ça c'est fait. Alors Joujou et Lolo appellent une dépanneuse. Ah il y a la suite ! Arrivé au garage, le mécanicien examine la jauge et déclare. Alors c'est pas bien grave, votre moteur manque d'huile. Je vais vous mettre de la vigole. Avec vigole, on s'envole. Vous auriez pas de la motule ? Demande Joujou. Mais pourquoi c'est toujours moi qui ai le mauvais rôle dans cette histoire ? Au téléphone, deux auditeurs qui patientent. Vanessa de Romainville et Tiffen de Montpellier. Bonjour Vanessa. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Quel métier faites-vous à Romainville ? Alors là je suis en congé maternité, autrement je travaille pour une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne ? Vous êtes hôtesse de l'air, hôtesse d'accueil, hôtesse au sol ? Hôtesse au sol. Hôtesse au sol. Et là vous venez d'être maman alors ? Exactement depuis 4 mois. 4 mois ! C'est une petite fille ? C'est une petite fille, alors à 4 mois demain elle s'appelle Rose. Rose ! Comme la petite fille de Tito. Quel nom d'originalité. Ouais c'est original comme prénom. C'est le nom de la personne qui m'a élevée, c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça. C'est un hommage à cette personne-là. C'est le nom de ma grand-mère. Voilà, c'est adorable. Mais c'est pas pour ça que je l'ai appelée comme ça. Elle s'appelle aussi comme ma grand-mère, elle s'appelle Rose Angèle. Vanessa en tout cas, peut-être si vous gagnez vous remporterez un body bravo Hollywood dans le filet garni. Mais il faudra pour ça gagner, non seulement contre les chroniqueurs, mais aussi contre Tiffen qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Tiffen. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Tiffen j'étais presque personnelle aussi. Je croyais que c'était une frangine moi Tiffen. Moi aussi, Tiffen c'est... On remarque dans cette émission, on ne sait plus qui est qui. Tiffen, je pensais moi aussi que c'était féminin comme prénom. C'est le nom de ta grand-mère peut-être, non ? Non, mais ma mère a beaucoup d'humour, voilà. Ce n'est pas routier lui. Qu'est-ce que vous faites à Montpellier Tiffen ? Je suis étudiant. Étudiant, bon étudiant en quoi ? En droit. En droit, bon voilà. Vous êtes à quel niveau d'études ? Cinquième année, Master 2. Parfait, avez-vous un petit message à faire passer ou à vos amis ou au chroniqueur ? Et bien à vous Laurent, voilà, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Je vous écoute, je suis désolé à l'avance pour la baffe, mais je vous écoute depuis l'âge de 7 ans. C'est sûr que tu t'es toujours appelé Tiffen, toi. Depuis l'âge de 7 ans ? Ah oui, ça, ça ne me rajeunit pas. Grâce au bon goût de ma maman que j'en profite pour embrasser, voilà. En même temps, vous avez 18 ans aujourd'hui, ça ne fait jamais que 11 ans. 23, 23. Oui, ce n'est pas si vieux que ça non plus. Le bon goût de sa maman qui s'appelle Gérard, bien sûr. Famille chelou. Vanessa contre Tiffen. Tiffen, attention, voici la première question du jour. Si je vous dis que M. Sgarbi louait toujours 3 chambres, pour quelle raison ? Il louait toujours 3 chambres quand il allait à l'hôtel, pour quelle raison ? Il y a un rapport avec le couscous ? Non. M. Sgarbi louait toujours 3 chambres quand il allait à l'hôtel, pour quelle raison ? Ce n'est pas pour des gens ? C'est parce qu'il ronfle et qu'il ne voulait pas... Non, c'est parce qu'il est très très grand. Une chambre pour sa femme et lui, une chambre pour les enfants, une chambre pour la maîtresse. Non, parce qu'il a plusieurs femmes. Non. Est-ce que M. Sgarbi est... J'ai oublié ce que je voulais demander. Elle est vraiment blonde. Il y a des gens qui n'aiment pas aller aux toilettes dans la chambre dans laquelle ils dorment. Ah oui ? Donc peut-être qu'ils se déféquaient dans une chambre, ils dormaient dans une autre. Et ils prenaient la douche dans la troisième. Il était suffisamment riche pour ça, pour prendre 3 chambres. Est-ce que c'est un être humain ? Bien sûr, il faut peut-être avoir lu un peu la presse et suivi l'actualité. Vous avez vos chances, Tiffen et Vanessa, je vous signale. C'est pas le gigolo qui a été condamné ? Excellente réponse de Vanessa ! C'est tordu, hein ? Par contre, je ne me souviens plus pourquoi. Il y a un gigolo qui était condamné pour une chambre d'hôtel, mais je m'en rappelle tout ce qu'il a fait. Il a fait chanter l'héritière de BMW. Il a pris 60 millions de dollars. Et oui, voilà, mais là, c'est un peu trop tard, Tiffen. Pardon. Elle est plus rapide que moi. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Vanessa. Est-ce que vous avez idée, Vanessa, pourquoi il louait 3 chambres ? Pour avoir 3 clientes. Non, pas du tout. Non, 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 non. Il y avait l'équipe vidéo ! Evidemment ! Il y avait la régie à côté. Evidemment, parce que tout ça, c'était pour faire chanter les femmes milliardaires. Et donc, il fallait une équipe pour filmer et photographier, évidemment, les ébats du couple illégitime. Le mec, tu veux un réel, tout ça, c'est intéressant. Michel, tu recherches sur la caméra 8, là, tu recherches bien. Bonne réponse. Bon, on va quand même accorder le filet garni à Vanessa, mais bonne réponse complémentaire de Caroline Diamant. Désolé, Tiffen, votre fidélité n'aura pas été récompensée. Mais ils filmaient par où ? À part, comme dans les films, les vitres sans teint, mais ils filmaient par où ? J'imagine, ils passaient d'un balcon à l'autre. Non, mais t'installes des mini-caméras dans la pièce si tu sais que tu veux piéger quelqu'un avant. Ou alors, ils filmaient quand les autres rentraient dans leur chambre d'hôtel ou quand ils en ressortaient. Combien de fois ça m'est arrivé, moi, d'être filmé sans le savoir ? Ah oui ? Oh, c'est terrible, ça va, oui. Vous auriez aimé être gigolo, comme ce Helges Gardi ? Non, j'aurais préféré être propriétaire de mes MW. Oui, c'est mieux. En tout cas, cette femme la plus riche d'Allemagne a eu le courage, quand même, d'aller porter plainte à la police. Elle ne l'a pas fait tout de suite. Elle a d'abord perdu beaucoup d'argent avant de se résigner à aller dénoncer son gigolo. Quel âge elle a, la dame ? Oh, elle a une quarantaine d'années. Elle n'est pas très vieille. C'est surtout se dénoncer soi-même, c'est ça qui est terrible. Elle est mariée. Elle est mariée, justement. Elle est allée se dénoncer, enfin, dénoncer l'histoire à la police une fois que son mari avait été informé du chantage qu'il exerçait le gigolo sur elle. Parce qu'il était tombé sur un texto, je crois, quelque chose comme ça. Non, mais tout dépend si c'est elle l'héritier BMW ou si c'est son mari. Je crois que c'est surtout que... C'est elle. Ah bah alors, elle n'en a rien à foutre, il ne va pas se casser, le mari. Il utilisait des photos ou des vidéos de leurs ébats pour la faire chanter. Pas seulement elle, parce que d'autres femmes riches et millionnaires ont été les victimes de ce gigolo suisse qui, finalement, devait tout redonner à son gourou. Parce qu'en fait, c'est un pauvre gars, le gigolo. Oui, oui, parce qu'ici, il y avait trois chambres. C'est parce que dans la troisième chambre, il y avait son gourou. Qui se tripotait tranquille. Qui dirige une sorte de secte et qui a formé des tas de beaux mecs pour rapporter de l'argent en faisant chanter les gonzesses. Voilà. Mac des macs. Tu te rends compte ? Quelle est-ce que je suis mac des macs ? Il se fait passer ce gourou pour la réincarnation de Jésus. Il aurait entretenu pendant des années une cour de jeunes hommes séduisants, dressés à conquérir les grâces des femmes seules et fortunées. Les gigolos eux-mêmes sont sous l'emprise du gourou et n'auraient quasiment rien conservé des hommes escroqués à leurs victimes. Selon la presse allemande, la police aurait retrouvé même chez Barretta, c'est le nom du gourou, une importante somme d'argent en liquide. Et malgré ses talents de séducteur, Elg Sgarbi, M. Sgarbi comme je l'ai appelé, lui, était même réduit parfois à devoir travailler dans un McDo pour joindre les deux bouts. Oh le con. C'est un film. Mais pourquoi la réincarnation de Jésus ? Jésus n'a jamais fait ça. Il ne faisait pas tabiner les apôtres à ce que je fache. En tout cas, bravo Vanessa, vous avez dit qu'il était gigolo, M. Sgarbi, c'était une partie de la bonne réponse. On vous l'accorde. Bravo Vanessa. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez que je vous dise ce que vous avez gagné ? Bien sûr, absolument. Le roman de Mexique, un livre signé Babette Stern aux éditions du Rocher. Être jeune à tout âge, c'est signé Nadia Wolf chez Ixo. Je sais à qui je vais l'offrir. Éditions. Je la connais en plus le docteur Wolf. C'est une femme géniale. Ah oui, on peut suivre ses conseils. Être jeune à tout âge chez Ixo Éditions. On la prendra. Tiens, au téléphone, un de ses quatre. Ramon de Dominique Fernandez. C'est publié chez Grasset. Deux places pour applaudir Fabrice Eboué au Comédie Club. Vous allez venir à Paris depuis Romainville ? Juste à côté. Je vais essayer. Oui, c'est passé à cinq minutes. Je ferai l'effort. C'est cinq minutes seulement Romainville ? Oui, c'est 93. C'est à côté. C'est à Porte d'Élilas. C'est vraiment à côté. C'est dans le 9-3. Bon, alors j'ajoute aussi deux places pour que je me voyais déjà au théâtre Comédia. On vous embrasse Vanessa. Je vous embrasse beaucoup. Je vous embrasse vous aussi. Bonne journée, au revoir. Et Tiffen, restez fidèles, d'accord ? Avec plaisir. Bonne journée, bonne émission. On vous embrasse tous les deux. On va se gêner et continuer sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices, évidemment. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit pourquoi avoir tant tardé à dire la vérité ? Xavier Tibéry ? Non. Qui a dit pourquoi avoir tant tardé ? C'est Alexandre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour le procès d'Ivan Colonna. Oui, alors qui a dit ça ? C'est Colonna. C'est Ivan Colonna. Bonne réponse de joujou. Oui, oui. Vous les connaissez pas, les autres. Et oui, évidemment, il a dit ça à Alessandri, qui, lui, évidemment, s'accuse d'avoir assassiné le préfet Rignac, il dit que c'est lui qui a tiré, il dit qu'en gros, si pendant quatre ans il a accusé Colonna, ce serait parce qu'en fait Colonna n'a pas voulu participer au commando, qu'il s'est dégonflé au dernier moment. Et c'est pour ça qu'ils l'auraient tous accusé. C'est la version, évidemment, d'Alessandri, et à cette version, Colonna a déclaré, a répondu, mais alors pourquoi avoir tant tardé à dire la vérité ? Et Alessandri a répondu, j'aurais jamais imaginé que tu mettes autant d'entêtements à refuser de t'expliquer. C'est cet entêtement qui a conditionné ta culpabilité. Voilà. Il dit qu'en gros, s'il s'était rendu au bout de deux ou trois jours, voilà, son innocence aurait été prouvée. Bon, alors c'est une tactique, évidemment. Enfin, je dis évidemment, ou pas, on n'en sait rien. En gros, si on suit la thèse de la défense et surtout des complices, c'est s'il ne l'est pas coupable, en tout cas, il a failli l'être parce qu'il s'est dégonflé au dernier moment. Donc finalement, bon, après tout... Mais pour un corps, c'est quoi le plus dur ? Être coupable ou être une lavette ? Ah ça, c'est vrai. C'est ça la question qu'il faut trouver. J'avais pas pensé à ça. Il y a des lavettes en liberté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre ? Il vaut mieux se dire qu'on n'a pas eu le courage, on a fait le truc et puis continuer à en parler en mangeant un croissant au bistrot plutôt que se dire quel courage j'ai eu et d'être là à prendre des bafes des matons. Mais dans l'absolu, le mieux, c'est de tuer personne. Très bon message. On sent le père de famille, tu vois, qui tue un truc positif pour les généralistes. La poésie... Non, ça, il s'est plus proche de la Corse que Paris. Titov était bouliste, maintenant il est bouddhiste. Le 18 mars prochain, Nicolas Sarkozy remettra les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à... À qui ? À des artistes. Non. À une femme ? Oui. À Ingrid Bettencourt ? Non. J'ai fait la moitié du boulot au cherché. Une femme politique ? Oui. Clinton ? Non, non, non. Une femme française ? Une femme politique française. Ok. Rachida Dati ? Le 18 mars prochain, Nicolas Sarkozy remettra les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à... Elle est de droite ? Martine Aubry ? Martine Aubry, non. Elle est drôle ? De droite, oui. Elle est au gouvernement ? Non. Elle est vieille ? Oui. Ce n'est pas Simone Veil ? Simone Veil, oui, non. Parce que Simone Veil, elle vient de la voir directement l'officacité. Là, ce sera la promotion de Pâques 2008. Madame Chirac ? Madame Bernadette Chirac, bonne réponse de Fabrice Edouard. Elle ne l'a jamais eue. J'ai rêvé d'elle cette nuit. Comment ça, vous avez rêvé de Bernadette ? J'ai rêvé de Bernadette Chirac. Comment ça ? J'ai rêvé que j'étais... Vous dormez dans une pièce jaune ? Non, j'ai rêvé que j'entrais dans un bus. Avec David Bouillet. Et que j'étais kidnappée par le mec qui conduisait le bus. Et elle montait et je lui disais, je vous en supplie, dites à M. Chirac, de venir me sortir de là. Ils m'ont sorti de là, mais au bout de 7 mois. Et la mérite, c'est la décoration Bernadette quand même. C'est une décoration posthume ou c'est... Non. C'est de son vivant. Enfin écoutez... C'est une décoration tombale. Elle est sympathique, Pierre. Elle se déplace. C'est une femme digne. Vous avez eu quel genre de relation avec Mme Chirac, vous, Pierre Mélichon ? Je ne peux pas dire. Je n'avais pas de caméra, rien du tout, donc je ne peux pas dire. Non, 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 mais je la connais comme ça, parce que je suis journaliste, donc je l'ai vue. Vous êtes journaliste. Oui, c'est vrai. Oui, oui, un peu avec ta soeur, tu sais. Quel con, celui-là. Ma soeur n'est pas journaliste, Pierre. Elle vous embrasse, ma soeur. Oui, elle bat le beurre aussi. Comment va la vôtre, d'ailleurs ? Elle va très bien. Je vous prie de ne pas souiller sa personnalité en n'en parlant. Il te demande des nouvelles de ta soeur, c'est plutôt gentil, tu lui dis... J'y parle comme je veux, maintenant, t'es censeur, toi, ici, ou quoi ? Elle est censeur, elle n'en a pas. Tiens, elle en a une en plus. Oui, moi, j'ai une soeur. Elle est sympa, ta soeur ? Oui, mais quand on te demande des nouvelles de ta soeur, c'est plutôt gentil. C'est vrai que c'est une émission tellement salace, dès qu'on dit le nom d'un membre de ta famille, tu t'inquiètes quand même. Mais oui ! C'est vrai. Non, mais c'est vrai que... L'Est républicain a révélé quelque chose d'assez étonnant sur la future prison de Nancy, qui vient d'être terminée. Les plans ont été volés. Et le code ont été volés. Les plans ont été volés, bonne réponse de Pierre Bénichoux et Titoff. Ah, ça, ils répondent vite à ce genre de questions. Presque terminée, la livraison définitive de la nouvelle prison de Nancy est prévue pour le mois de juin. Elle sera donc inaugurée juin ou juillet. Elle va remplacer l'ancienne prison Charles III à Nancy, qui était trop vétuste. Sauf qu'effectivement, quatre ordinateurs portables contenant tous les plans détaillés de la prison ont été volés. Volés ou achetés ? Et alors ? Je veux dire, si tu ne joues pas dans Prison Break, tu ne te barres pas d'une prison, même si tu as les plans. Enfin, si tu as les codes... Ah non, on ne sait pas à l'avance qui va être incarcéré dans cette prison. Oui, mais vous pouvez aider et offrir vos services s'il y avait les plans. Et alors ? Tu es à l'intérieur, tu es enfermé dans ta cellule, tu as le plan. Tu fais quoi ? Mais ce n'est pas pour les gens qui sont enfermés dans la cellule. C'est pour les gens de l'extérieur qui veulent faire sortir quelqu'un. Mais oui ! Espèce d'endoumme. Mais ah oui, et comment il fait pour rentrer de l'extérieur ? Ah bah il ne rentre pas ! D'ailleurs, si c'est fermé à clé, personne ne passe rien. Il y avait les codes aussi. Les codes, ça change. Les codes, ça change. C'est ce qu'ils vont faire. Elle n'a pas dû parler des évaluations. Non mais elle n'a jamais fait évaluer des personnes, Christine. Si tu n'as pas... Enfin, un code informatique, ça se change. Ils ont même les interphones des prisonniers. Il y a les lieux d'emplacement précis, comme par exemple l'armurerie. Il y a les points d'accès entre les différents quartiers. Il y a les couloirs d'intervention et les gaines techniques. Moi, je n'y crois pas au vol. C'est un truc acheté. C'est vendu au black pour se faire du blé, ça. Au black tout de suite. Non mais c'est vendu... Oui, parce que là, avec une facture, tu vois... Je vous fais une facture pour la TVA ? Non mais quand même, c'est un scoop révélé par l'Est républicain. C'est emmerdant pour une prison qu'on ait subtilisé les plans. Je ne sais pas. Oui, ça me semble évident. Christine n'est pas de cet avis, mais je crois que tout le monde sait. Non mais je comprends ce que veut dire Christine. Ben oui, ils ont qu'à mettre des gardes, un peu plus de gardes. Et puis voilà, je me sens où il y a le problème. Normalement, tu as des mecs sur des miradors. Vous parlez comme si jamais personne ne s'était échappé d'une prison. Enfin, ils n'ont pas eu besoin des plans. Exactement. Mais ça peut aider, non ? Ça va aider, bien sûr. Je ne sais pas, il vaut mieux savoir si c'est la porte des chiottes ou la porte de la rue. Il vaut mieux savoir quand tu vas menacer quelqu'un. Il vaut mieux savoir où est l'armurerie. Non, moi je ne dis pas que ça suffit. Il faut aussi beaucoup de détermination. Mais ça peut aider, non ? Ou c'est comme pour casser une banque si tu n'as pas le plan ou quoi ? Tu creuses au hasard, tu t'emmenes dans une boulangerie. On s'en fout des plans, quoi. Mais tu sais quoi ? Même pour construire, ça ne sert à rien les plans. D'ailleurs, tu sais pourquoi ça ne sert à rien ? Tu sais pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que si les portes sont fermées... Ça se passe comment, la construction d'une prison ? Il y a un architecte d'intérieur, un décorateur qui vient ? Après, on les tue, après. Il y a un petit détail que je ne vous ai pas donné, c'est que la société Elphage qui a construit cette prison avait en plus engagé, il faut le dire, des prisonniers sur le chantier. Ces trois dernières années, la société avait embauché une vingtaine de détenus en fin de peine, sous contrôle judiciaire, pour favoriser leur réinsertion. Pour favoriser le vol des ordinateurs. Mais bon, on ne les accuse pas pour autant. On n'est pas sûr que ce soit forcément des prisonniers qui travaillaient sur le chantier. Mais je trouve ça terrible d'engager des prisonniers pour construire leur propre prison. Oui, mais c'est pratique, tu construis ta cellule. C'est-à-dire, putain, moi j'ai mis un Vélux au-dessus, comme ça je peux me barrer tranquille. C'est ça, c'est vieux, voilà, ils peuvent... Ils ont mis un papier peint, vraiment, avec un papier bleu, pour avoir la couleur du ciel. C'était des prisonniers en fin de peine ou sous contrôle judiciaire. Donc ce n'est pas leur future prison qui est construite, c'est la future prison de... Celle des autres. Voilà, de leurs enfants. Ah, dans Gala, une information, bon, anecdotique, je vous l'accorde. Mais qui concerne la comédienne Grasse de Capitanie. Vous voyez, qui c'est Grasse de Capitanie ? C'est la femme de Renier de Monaco. Mais non. Grasse de Capitanie a décidé de poser dénudée pour, dit Gala, ce qui n'est pas très sympathique de leur part, regagner un peu de notoriété et gagner aussi l'estime du public. La blonde quinquagénaire, donc, a fait des photos entièrement nues. Mais, mais, que s'est-il passé ? Elle est quinquain ? Oui. Attends, tu pensais quoi ? C'est pas parce que tu es déjà... Non, elle fait vachement jeune. Excuse-moi. Grasse de Capitanie, mais vous êtes dingue, on ne parle pas de la même ou quoi ? C'est pas pour ça qu'on ne parle pas de la même. C'est vachement... Mais tu sais, les films, mettons, de Claude Zidi, par exemple, ils repassent, mais ils ont 10 ans ou 15 ans. Elle pense que Louis de Funès est en vie encore. Voire même 25. Voire même 25. Ah ouais, ça doit être pour ça. Oui, c'est ça, parce que si tu as vu un film de Claude Zidi, par exemple, hier ou avant-hier, et que tu crois qu'il a été tourné l'année dernière, c'est sûr que tu la trouves jeune. Elle a vu Raby Jacob, elle a dit, putain, Louis de Funès, il n'a pas changé. Elle est un peu belge. Coluche est vivant. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a eu une descente d'organe pendant la séance ? Oh ! Quelle horreur ! Oh, les idées tordues ! Je n'ai même pas encore réussi à refermer la bouche. Elle non plus, hein. Grasse de Capitanie, parce qu'elle s'est quand même pas mal transformée. Le lifting a pété ? Physiquement aussi, il faut dire. Non, mais ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Non, rien à voir avec la chirurgie. Bon, elle décide, d'après Gala, ils ne sont pas très gentils avec elle. Mais je trouvais l'info amusante. Ils ont refusé les photos. Voilà. Personne n'a voulu la prendre en photo. Non, personne n'a voulu les acheter. Personne n'a voulu acheter les photos. Bonne réponse de Christine et Caroline Diabon. C'est terrible, quand même. Mais ça, tu le demandes avant. Bah ouais. Mais depuis Daniel Gilbert, plus personne n'a voulu recommencer. Mais non, elle s'est dit, en les faisant avant, je vais prouver, et en montrant les photos, la qualité des photos et de ce que je vaux encore aujourd'hui. Alors que si elle ne les faisait pas, les gens auraient dit non d'emblée. Et là, ils ont dit non après. C'est atroce. Si je puis me permettre une remarque qui ne fera pas plaisir aux femmes qui abusent de la chirurgie esthétique, on se moque beaucoup plus de ces femmes que les autres. Alors, si vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous, arrêtez de vous refaire entièrement la tronche. Et comme Christine, soyez naturelle, qui est une belle quinqua magnifique et naturelle. Faites-vous juste les seins et le cul. Et puis voilà. C'est vrai, t'as raison, parce que moi, justement, les journaux me demandent aujourd'hui de poser... Non, 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 non. De poser nu ? Non, mais c'est vrai. De poser nu ? Non, avec mon petit-fils. Non, de créer un petit-fils. Avec mon petit-fils. Ah, vous allez faire des photos avec votre petit-fils. C'est pas vrai. Ah bah tiens, j'ai du pognon, moi. C'est terrible. Entièrement habillé en Bravo-Lywood, évidemment. Et tu sais que si tu mets la photo de ton petit-fils tout nu sur certains sites, tu peux faire plein de pognons. Quelle horreur. L'embellie, justement, sortira le 20 avril prochain. Ce sera le nouvel album de Calogero. Mais on a déjà une chanson. C'est dit, Calogero. Sport et argent, puisque vous avez vu l'ouverture du journal Le Parisien aujourd'hui. Ce que gagnent vraiment les footballeurs du PSG. Bon, une moyenne de 101 000 euros par mois. Pas de chance pour l'ex-Avray ou Aro, il s'est fait avoir. Bon, en même temps, on ne savait pas qu'il allait devenir aussi bon. Et meilleur buteur. Mais enfin, il fait partie des plus mauvais salaires avec 80 000 euros par mois. Alors que c'est le meilleur buteur. 7 000 euros, j'en ai vu. Mabiala, 7 000 euros. Il doit avoir les boules. Il doit se foutre de sa gueule, ça doit être terrible. Ce qui est intéressant, c'est le cas de Samy Traoré. Son cas est inédit au Paris Saint-Germain, à Traoré. Parce qu'en plus de son salaire mensuel, il reçoit un complément de 5 000 euros. Quand reçoit-il ce complément de 5 000 euros ? Quand il marque un but ? Non. Quand il ne prend pas de carton jaune. Non. Quand il ne joue pas, quand il ne joue pas. Non. Quand il est sur le banc de touche. Quand il joue. Quand il joue. Quand il est titulaire. Bonne réponse de Titoff. Ça, c'est assez étonnant. Parce qu'il a son salaire mensuel, de toute façon, même s'il ne joue pas. Mais s'il joue, il a encore en plus 5 000 euros. C'est quand même étonnant. Et la base du salaire est combien, alors, sans qu'il joue ? C'est parce que... Alors, Traoré, je vais vous le trouver dans la liste. 70 000 euros par mois. Et plus 5 000 par match. C'est moins que... C'est énorme. C'est beaucoup moins que ce que je croyais. Ah bah attention, il y a des plus gros salaires que ça. Makelele, le premier salaire, 285 000 euros par mois. Mais lui, il ne touche pas en plus. Là, je peux commencer à manger de la viande. Puis attention, Pierre. Peut-être que vous êtes resté au salaire des footballeurs du temps du franc. N'oubliez pas qu'il s'agit d'euros, cher Pierre. Je sais, je sais. Que 285 000 euros, ça fait quand même près d'un million et demi. Mais alors, chaque fois qu'on ne fait pas jouer ce pauvre garçon, on économise de l'argent. Kezman, 250 000 euros. Lui, il ne joue pas beaucoup. Alors, pour 250 000 euros par mois. Mais en même temps, ce sont les salaires... Moi, je dis que ça dépend où ils habitent. C'est-à-dire ? Mais s'ils habitent en France et qu'ils paient leurs impôts en France... Ça, il y a l'air parti. Ils sont pauvres, c'est ça ? Je pensais qu'elle disait que s'ils habitent loin, ils ont des frais de transport. Quand ils habitent par le Clignancourt pour aller au Parc des Princes, tu comprends ? Il faut les payer les horaires. Mais ils habitent tous dans la région parisienne pour jouer à Paris, Christine. Et le Gouen ? Le Gouen, c'est un des plus mauvais salaires des entraîneurs du championnat. Il est sous la moyenne des joueurs, il gagnerait 85 000 euros bruts mensuels. Les Marseillais, attention, ils gagnent beaucoup aussi. J'ai les chiffres là. 120 000 euros de moyenne, c'est même plutôt plus qu'au PSG à Marseille. Vous avez de l'argent, les Marseillais, quand même. Et le plus gros salaire à Marseille, c'est le néerlandais Zenden. 263 500 euros par mois. Sans les contrats publicitaires. Oui, c'est le salaire du club. Et les primes de match, évidemment. On parle souvent des transferts, des sommes astronomiques. Mais en fait, les joueurs, souvent, ne prennent pas grand-chose sur le transfert. C'est les clubs entre eux. Il y a des sous-tables. Ce qu'on appelle ici des joujoux. Mais ils auraient dû mettre les photos. Au livre, les joueurs reversent de l'argent au club. Restons dans le football, mais avec une question plus insolite. Celle-là, puisque ça se passe en Belgique, n'est-ce pas ? Et ce week-end en Belgique, il est au club de la Gantouaise. La Gantouaise qui a affronté Tubise. Et là, à un moment donné, l'arbitre de la rencontre, une fois, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sifflé un pénalty, mais un seul aussi. Il a osé. Il a sifflé un pénalty imaginaire. Il n'y avait pas un pénalty. Et il siffle un pénalty. Alors, que fait-il ? Il faut savoir ce qu'il fait après avoir sifflé le pénalty qui était imaginaire. Je pense qu'ils se sont fait justice tous les mêmes. C'est-à-dire ? Ils se suicident. Ah, il s'est collé une baffe. Non. Il siffle un pénalty. Est-ce que les règles du football belge sont les mêmes que le football en général ? C'est pareil, c'est que tu peux jouer avec les mains. Les mêmes. Un pénalty imaginaire. Est-ce que c'est drôle ce qu'il a fait ? Il a arrêté lui-même le ballon. Non. Il a tiré lui-même le pénalty. Non. Mais on se rapproche. Il a sifflé au moment du tir du pénalty. Il a sifflé à mi-temps. Non. Il a sifflé. Il dit non, je déconne, c'est bon, il n'y avait rien. Non. Il a refusé le but. Non. C'est rigolo ce qu'il a fait ou pas ? C'est rigolo. En tout cas, l'équipe évidemment qui a souffert de ce pénalty, puisque finalement il a été marqué. Il faut dire quand même que l'équipe de Tubiz et... C'est Tubiz contre qui ? Télé-Tubiz. Et les Tubiz a perdu 2-0 au final. Télé-Tubiz. De l'équipe de Tubiz, injustement sanctionné, et donc au final qui a perdu 2-0 après la transformation du pénalty, ne compte pas en rester là. Il dit qu'il va porter réclamation. Parce que qu'est-ce qu'a fait l'arbitre après avoir sifflé le pénalty ? C'est lui qui a pris le ballon et qui l'a renvoyé quelque part ? Non. Il a choisi lui-même le joueur. Il s'est roule par terre de rire en disant je les ai bien niqués ces cons-là ? Non. Ah, il a fait la fête avec les joueurs ? Non, non. Il a fait une petite danse ou un truc. L'arbitre qui fait un tour du stade. Il s'est excusé. Il ne s'est pas excusé. Il y a quelque chose qui prouve entre le moment où l'arbitre siffle le pénalty et le moment où le but est marqué, qui prouve qu'il reconnaît s'être trompé. Il se cache les yeux. Non. Il se prend la tête dans les mains. Non. Il pleure. Non. Il éclate en anglo. Non. Il baisse son freud. Il se met à genoux. Il se met à genoux. Pour dire je suis désolé, j'ai merdé. Non, non. Il se donne une gifle et il dit c'est tout moindre. Non, il ne sait pas ça. Il ne s'auto-flagelle pas. Donc c'est ça qui est dingue. Et surtout quoi ? Flagelle pas. Et le pénalty est tiré. Oui. Il met un temps à réagir quand même. Il siffle un pénalty sur le pénalty, ça peut exister ou pas ? Non, non, non. Il commet une erreur en sifflant cette faute et il le reconnaît. La preuve c'est qu'on le voit. Il se met dans le but pour l'arrêter. Il se met à pleurer. Non. Il s'approche du gardien de but. Ça oui. Oui alors il lui serre la main. Il se met avec le gardien de but pour éviter le... Non, il ne peut pas, il n'a pas le droit. Ils sont deux dans la cage. Oui, deux dans la cage. Non, 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 ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'il va embrasser le gardien de but ? Non, mais il lui dit quelque chose. Je suis désolé, je suis désolé. Sois cool et ne le laisse pas passer. Non, je t'en supplie. On veut que tu ne le laisses pas passer. Oui, je t'en supplie. Ils l'ont couruie. Arrête-le. Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle connaît bien le football. Tu m'étonnes. J'ai eu du mal à réfléchir à l'adversité. On le voit, parce que maintenant avec les gros plans on peut lire sur les lèvres et tout, on le voit dire au gardien de but, sauve-moi, arrête-le. L'arbitre a déclaré, c'est la première fois de ma carrière que je suis confronté à une telle situation. J'ai simplement encouragé le gardien à réparer sa faute, rien d'autre. Il m'a peut-être mal compris, mais le gardien a évidemment été allé répéter ça. Il a réparé ma faute ? Oui, et le gardien est allé répéter ça évidemment au président de club qui va porter réclamation. Non seulement une passoire, mais en plus une donneuse. Parce qu'il ne l'a pas arrêté, c'est ça le problème. Mais là, vous avez raison Titov, c'est que l'arbitre aurait été plus malin d'aller dire au gardien je sais de quel côté il tire, il va tirer par la... Comment il peut savoir à la fois ? Mais non, il devait aller dire au joueur, mets-le à côté. Il a envie de gagner le joueur, il va lui dire oui d'accord. Le joueur lui répond, t'as une capacité pénalty. Le joueur qui bénéficie du pénalty. S'il lui dit, je vais te buter si tu le mets. C'est bien, t'as des bonnes manières. C'est depuis que t'as les plans de la prison. Elle allait voir des matchs au Mexique en fait. Non, mais sérieusement. Ce qu'il fait souvent, c'est rééquilibrer en sifflant un deuxième pénalty imaginaire, mais dans l'autre camp. C'est vrai que c'est au Mexique que ces pratiques-là ont lieu, Christine. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs, je voulais vous demander l'endroit où Carla et le président ont passé lors du quai ? Alors allez-y, dites-moi où c'est. Le fameux hôtel. Parce que manifestement, il y a une petite polémique autour de l'argent qu'a pu coûter... Oh, parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Dans le grand hôtel Tamarindo, situé dans la station balnéaire de Monzanillon. Vous connaissez ? Non, je ne connais pas du tout. Ça m'est prévu que ça soit Monzanillon. Monzanillon, déjà. Ah non, mais moi, je veux seulement, ils ne prennent qu'en demi-pension, je voulais y aller. Monzanillon, connu pour ses villas luxueuses et pour être très prisé des milliardaires. Bah, vous ne connaissez rien, vous, alors. Attends, le Mexique fait, je ne sais pas combien de fois la France. C'est sur la côte sud-ouest du Mexique. Est-ce que toi, tu connais Troufillon ? Ah oui, Troufillon, je suis un peu. Dans la Bolivar. J'y suis même retourné plusieurs fois. J'ai fait des allées venues là-bas. Je ne mentionnais pas l'ensemble. J'y vais avec plaisir. Les nuits, elles sont magnifiques. C'est sur la côte sud-ouest. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est sur la côte sud-ouest du Mexique, vous voyez à peu près ? Bah oui, c'est sur le Pacifique. Moi, je connais plus les Caraïbes. Deux jours de repos, de toute façon, la facture de 50 000 euros a été payée par le président mexicain Felipe Calderon. Alors, voilà. 50 000 euros pour un jour ? Un week-end, deux jours. Deux jours, 50 000 euros. Ah, mais ils sont deux, hein. Ça coûte 15 bâtons par jour ? Non, 25 000 euros la nuit, quoi. Les deux, on la bouffe, Carlin. Non, mais c'est quoi, quand même ? Non, ça fait beaucoup, quand même. Non, mais c'est pas ça, il doit y avoir le transport en hélicoptère aussi. Il y a toujours ces résistes de sécurité aussi. Le site d'information Mediapart signale que l'addition du week-end s'élèverait à la coquette somme de 50 000 euros. Mais le contribuable français ne paiera pas, puisque cette escapade de luxe a été offerte par le président mexicain Felipe Calderon. Mais que c'est con d'attaquer un président de la République, là-dessus. Vraiment. Tu veux qu'il aille où, chef ? À l'Ibis. À l'Ibis, dans la chapelle. À l'Ibis, sérieusement. On n'emmène pas Carla dans un Formule 1, ça fait pas. Dans un Formule 1, oui. On a vu, elle claque la porte à l'œil, là. Allez, on se retrouve dans un instant. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1. Europe 1. Attention, dans un instant, nous aurons au téléphone Renaud Lavilléni, qui rêve d'imiter Galfionne, puisque la presse nous l'apprend aujourd'hui. Depuis dimanche, ce perchiste qui habite Cognac, en tout cas, qui exerce son activité de perchiste à Cognac, est devenu champion d'Europe en salle du saut à la perche en sautant 5,81 m. Mais quel est le record pour un Français ? 6 mètres, je crois. 6 mètres, et c'est ? 0,1. Et c'est Galfionne. Et c'est Galfionne. Bonne réponse, Christine Bravo et Fabrice Évoué. Bravo. Ouais, donc c'est nul, 5 mètres. Oh bah si, c'est pas mal déjà, 5 mètres 80. Et le record du monde, c'est quoi ? Ah, le record du monde ? 6 mètres 14. 6 mètres 14, je crois que c'est Sergueï. Boubka, c'est bien ça, Renaud Lavilléni ? Ah bah c'est pas récent. Oui, Boubka. Depuis Boubka, personne n'a réussi à faire mieux que lui. Non. Personne. Christine Bravo vient de dire que 5 mètres c'était nul. Est-ce que vous en pensez alors ? C'est pour le motiver, moi je trouve ça génial. C'est pas 5 mètres, c'est 5 mètres 81 quand même. Jusqu'il y a quelques mois, c'est en tout cas ce que la presse raconte, vous sautiez plutôt autour de 5 mètres 45, 5 mètres 70, donc c'est un vrai progrès d'un coup. Ouais, ouais, c'est vrai. L'année dernière, j'ai établi mon record à 5,70 et il y a deux ans de cela, je sautais que 5 mètres 30. Ah d'accord. Et vous vous sentez concerné par le retour de Lance Armstrong ? Non, pas du tout, non. Lui c'est un problème de perche, pas un problème de lance. Mais c'est beaucoup 10 centimètres de différence. Oui, c'est pas mal. On peut plus, on peut plus. Tu peux pas comparer ce genre de choses, Christine. Mais par contre, je sais pas, moi je dis ça comme ça, mais pourquoi tu prends pas une perche un peu plus grande ? Ça peut aider, ça va être pas ? Vous justement, je crois que vous avez une perche qui est adaptée à votre taille parce que vous n'êtes pas un grand, vous allez je l'espère devenir un grand perchiste au terme de merveilleux perchiste, mais un grand par la taille en tout cas. Vous mesurez combien ? Je mesure 1 mètre 76. Voilà, il paraît que c'est petit ça pour un perchiste, c'est vrai ? Oui, la plupart ils font entre 1,82, 1,83 jusqu'à 1,90. Ça ne vous empêche pas d'être devenu champion d'Europe ? Non, tout à fait. Grâce à des perches différentes alors ? Oui, on a des perches qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins dures. Moi je fais ça avec un curdon, moi si tu veux. Il est très petit, Michelac, il faut dire. Avec un micado. Vos parents m'ont dit qu'on vous voyait un peu trop souvent dans les rues avec une grande perche. C'est vrai ou pas ? Il est jeune, il a 22 ans, Renaud La Villainy. 22 ans, il a le droit. Il faut dire qu'à l'école d'athlétisme, vos idoles c'était Galfion, c'était Boubka justement. Oui, c'est ça. Et vous rêvez un jour de franchir vous aussi les 6 mètres, de battre le record de Galfion j'imagine ? Oui, maintenant ça devient un rêve, voire un objectif. Vous allez le faire. Vous avez vu comment il a pris 30 cm l'année dernière, 10 cm cette année. C'est pendant 2 ans. Une fois par an, ce n'est pas beaucoup, Caroline. Et qu'est-ce que tu penses du salaire des joueurs du PSG ? Bonne question, parce que vous, vous avez du mal, je crois, à trouver quelques sponsors. Parce qu'évidemment, la perche, ce n'est pas forcément le sport le plus médiatisé. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment comparer le salaire du PSG avec mes ressources. Je ne sais pas, je vais les diviser à peu près par 100 ou 1000. Non, je crois que tu es très loin du compte. Tu divises par 100 milliards. Ouais, mais ça, tu vois, quand tu avais 10 ans, il fallait y penser, quoi. Tu avais écouté ton banquier. Ton banquier, tu avais dit, fais du foot, fais du foot. C'est-à-dire que vous avez un job, en plus d'être perchiste ? Non, je suis encore étudiant. Encore étudiant. En quoi ? En fac de sport. En fac de sport, oui. En fac de sport. Écoutez, on vous souhaite en tout cas de battre encore ce record. Pour l'instant, vous avez ce titre de champion d'Europe en salle. Expliquez-moi, c'est plus dur en salle ou c'est plus facile qu'en extérieur ? J'imagine que c'est plus facile. Oui, oui, c'est un peu plus facile parce qu'en fait, on a des conditions qui sont idéales. On n'a pas de problème devant. Tu peux te coller au plafond. Tu peux te coller au plafond. Contrairement à l'extérieur. Tu peux te coller au plafond. Tu peux te coller au plafond. Tu peux te coller au plafond. Comment ça te coller au plafond ? Non, mais il ne faut pas faire ça dans un appartement, Christine. On fait ça dans un gymnase où il y a à peu près 3 mètres de hauteur au plafond. Non, ils sont de 5,80 mètres, enfin. Ah oui, je suis con. S'il y a 3 mètres de hauteur, il est mal. Essayez dans un parti une fois. Je t'ai dit, il grimpe chez le voisin. C'est à Thura, Renaud David Lennie, que vous avez obtenu ce nouveau titre de champion d'Europe. On vous souhaite d'être médiatisé pour pouvoir être encouragé et trouver les sponsors. C'est vrai que ce genre de sport, ça m'a toujours intéressé. Je voulais savoir qu'est-ce qui me motive d'un coup de faire ça. Ou comme de dire, tiens, je vais lancer des disques ou des poids. En vrai, il dit que ton sport est pourri. Après tout, c'est une bonne question que pose Titov. Pourquoi la perche quand on est jeune ? Des sensations. J'ai envie de voler. C'était vraiment comme ça, mais je suis tombé dedans. Et après, maintenant, c'est toute une question d'adrénaline, de plaisir. Oui, c'est ça. Et après, quand on a goûté, on ne peut plus s'arrêter. T'as 6 mètres au-dessus du sol, c'est des sensations. Bien sûr. Ah oui. Vous ne quitterez pas Cognac. Non, je ne pense pas. Bon, écoutez, on vous souhaite en tout cas d'autres bonnes et belles performances. Et bravo pour votre titre européen. Merci beaucoup. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Christine Bravo, Caroline Diamant, Pierre Benichoux, Titov, Fabrice Éboué et Jérémy Michalac. Qu'est-ce que vous faites, Christine ? J'ai l'impression que vous êtes en train de détacher votre jean. Oui, mais rien ne vous échappe. C'est incroyable. J'avais des petites traces de poudre sur mon pantalon. Non, mais de poudre de riz. C'est la poudre de riz. C'est la poudre de riz. Maintenant que je suis vieille, je me mets un peu de poudre de riz le matin. Moi aussi, mais c'est celle de l'oncle Ben, sauf Fabrice. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Nous avons deux auditeurs qui patientent au téléphone, Annabelle et Gérard. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Laurent. Vous nous appelez depuis Strasbourg. Oui, c'est ça. Que faites-vous là-bas ? Je recherche un emploi. Vous aussi. Très jolie voix. C'est la mode. Qu'est-ce que vous recherchez comme emploi, Annabelle ? Je recherche un emploi d'ingénieur en recherche et développement dans l'industrie agroalimentaire. Tu ne trouveras pas, c'est un peu compliqué. C'est pas précis comme recherche déjà. Ben si, justement. Et parfois, plus c'est précis, plus c'est facile. Alors, ingénieur en agroalimentaire, au moins, vous savez ce que vous voulez faire. Et j'espère que dans la région de Strasbourg, quelqu'un nous entendra et n'hésitera pas à nous contacter pour qu'on lui donne vos coordonnées, Annabelle. Moi aussi, j'espère. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux uns et aux autres ? Alors, j'adore Pierre Bénichoux. Ensuite, je voulais féliciter la nouvelle mamie Christine. Il y a d'autres auditeurs, c'est bon. Et vous vouliez quoi d'autre ? Féliciter la nouvelle mamie Christine. Oh, c'est mignon ! Et enfin, j'embrasse François, mon chercheur préféré. Ton mari est chercheur ? Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est des têtes, oui, d'accord. Il va falloir chercher la bonne réponse contre Gérard qui, lui, habite... Bonjour, Laurent. Que faites-vous du côté de Vincennes ? Du côté de Vincennes, je suis chercheur. Oh ! Dis donc ! Chercheur d'emploi ? Chercheur d'emploi. Quel genre d'emploi, vous aussi ? Dans la vente téléphonique, en général. La vente de téléphone, quoi. T'es dans les toilettes de la NPE, là, parce que ça résonne ? Oui, tout à fait, c'est moins cher. Un petit message à faire passer, ou à vos amis, ou aux chroniqueurs ici présents ? Eh bien, aux chroniqueurs, c'est toute une équipe que j'adore, et surtout à la nouvelle mamie. Ah, c'est gentil. Et puis à Pierre Bénichoux, qu'on devrait marier avec Christine. Ah, bon idée. C'est fait, mon petit. On ne vous l'a pas dit, mais c'est fait depuis hier matin. Elle était ravissante dans sa robe rose, parce qu'elle ne se marie pas en blanc. C'est pour ça qu'elle a des grains de riz sur la gueule, on était là tous, on était témoins. On balanceait du riz à la sortie de l'église. C'est con que je n'ai pas pu être libre pour la nuit de noces, parce que ça aurait dû être formidable. Ah, j'imagine. Mais ce qu'il y a, si vous faites des petits, vous m'en gardez un. On va tous les noyer pour le bien de l'humanité, monsieur. Annabelle contre Gérard. Attention, voici la deuxième question challenge du jour, qui vous permettra peut-être de remporter le filet garni. Le 29 mars prochain, les Mahorais vont décider s'il y en aura un 101ème. 101ème quoi ? Dalmatien ? J'étais sûr. Et non, pas Dalmatien. Elle est marrante, ma femme. C'est pas très très drôle. C'est marrant. Encore hier matin, elle était conne. Depuis qu'elle est ma femme, dis-donc, elle est marrante. Je crois qu'Annabelle a donné la bonne réponse pendant ce temps-là. Annabelle, dites-le. Un nouveau département français. Un 101ème département français. Bonne réponse d'Annabelle. Effectivement, les Mahorais sont les habitants de Mayotte. Ils sont 187 000, enfin officiellement, parce qu'ils pourraient être en tout au total, finalement, pas loin de 250 000, si on compte aussi les sans-papiers, qui représenterait plus d'un tiers de la population. Et le 29 mars prochain, Mayotte, collectivité d'outre-mer depuis 1975, date de l'indépendance des Comores. Mayotte deviendra peut-être, le 29 mars, le cinquième département français d'outre-mer. Comme s'il n'y en avait pas assez, avec les emmerdes que ça donne au gouvernement. C'est-à-dire qu'après la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique et la Guyane, on aurait aussi Mayotte comme département d'outre-mer français. Ça ferait le 101ème département. Gérard a perdu Annabelle. Bravo. Vous avez trouvé que les Mahorais, qui sont les habitants de Mayotte, vont voter le 29 mars prochain pour décider si leur collectivité d'outre-mer deviendra un département, et plus précisément le 101ème département français. Vous recevrez deux places pour Fabrice Eboué au Comédie Club, deux places pour aller applaudir Véronique Rivière, Pablo Villafranca, Jonathan Serrada et toute la troupe de Je me voyais déjà au théâtre Comédia. Vous recevrez aussi le roman de Mexique. Ça n'est pas écrit par Christine Bravo, mais c'est Babette Stern qui publie ce roman aux éditions du Rocher. Être jeune à tout âge. Ça n'est pas écrit par Christine Bravo, mais écrit par un docteur acupuncteur, Nadia Wolf. Elle publie ce livre chez XO Éditions, Être jeune à tout âge. Et Ramon de Dominique Fernandez. Un livre qu'on commentera et que manifestement les chroniqueurs ici ont particulièrement apprécié. Il paraît que c'est un très très bon livre, Ramon, de Dominique Fernandez. Voilà, ça vous va tout ça ? Oui, et je voulais dire que j'avais deux petits-neveux et une petite nièce. Et Christine, il faut le faire quelque chose. Non, mais elle va faire de l'argent. Elle fait quatre volets là. Ah non, elle va déposer le bilan si vous continuez. C'est pas possible. Un enfant par... Ouais, pour les enfants, mais alors pour les nièces et les cousins et tout. Allez, on va mettre un petit Marcel. Un petit Marcel, elle va déposer le bilan pour la quatrième fois cette année. Vraiment, c'est une bonne créatrice, mais vraiment pas une bonne chef d'entreprise. Ah ouais, parce que si elle continue comme ça, cette grand-mère-là, on va devoir lui donner des patres et des kilos de sucre à Noël. Bientôt, ils vont demander, tu sais, oui, parce qu'il y a le cousin du fils de ma belle-sœur, en fait, et j'aurai besoin d'un body. Vous êtes maligne, Annabelle. T'en as déjà vendu ou pas, Christine ? Oui, mais ça marche très bien en ce moment. Là, je te jure, je te jure. Ça marche bien, ça veut dire qu'elle est à deux, trois par semaine à peu près. Ah non, 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 là, c'est un gros carton. Et depuis, je dois dire, depuis l'émission d'Estelle Denis 100% Mag, et j'en profite pour la remercie. Mais en fait, les fournisseurs, tu sais, ils sont là, ils disent, ça marche bien, parce qu'on en fabrique. Ah oui, mais je ne les vends pas, quoi. Je les donne à la radio. Gérard, Annabelle, on vous remercie. Annabelle, vous recevrez bientôt ce filet garni. Et Gérard, vous retenterez votre chance en vous inscrivant à nouveau sur Ruquier. Ah mais il n'y a pas de problème. Ruquier-rebase-europ1.fr Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, surtout que c'est le moment d'on va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Le repas, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Je vais vous donner le nom de trois femmes. Il va falloir trouver quel est leur point commun. Si je vous dis que Laurence Equilbet, 47 ans, Graziella Contrato, 43 ans, et Emmanuel Haim ont un point commun, qu'elles exercent le même métier. Rare, évidemment, pour les femmes. Voilà pourquoi je vous pose la question. Quel est ce métier ? Travelo ? Travelo ? Non, pas Travelo. Ce n'est pas un métier, Fabrice. Pilote ? Pilote, non. Oh non, j'espère qu'il y en a plus que trois à citer. Ah, pilote, sauf si c'est peut-être... Il y en a une des trois dont j'ai cité le nom qui est quand même un peu connu, donc... On peut le citer ? Emmanuel Haim, Laurence Equilbet et Graziella Contrato. C'est laquelle qui est connue ? Emmanuel Haim. Ah oui. La commande du sport, c'est du sport ? Non, ce n'est pas du sport. La garde du corps ? Non, non, non. Est-ce que c'est SpatioNote ? Non, non. Il y en a une autre qui est encore plus connue, si vous voulez. Alors, ça en fait une quatrième, là. Mais là, vraiment, c'est un peu trop facile. Mais je vais vous le dire quand même, parce que je vois que vous avez un... Claire Gibault. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. Ah oui ! Claire Gibault, bien sûr ! C'est pas du judo ? Non. Attends, c'est rare. Claire Gibault, c'est assez drôle, parce que je pose la question à peu près, on va dire, deux fois par an. Et deux fois par an, vous ne savez pas qui c'est. C'est quand même assez terrible. Ah, attendez. Claire Gibault. Pour elle, surtout. C'est pour ça que là, j'avais enlevé son nom de la liste. J'en avais pris trois autres. Et elles ont comme point commun ces quatre femmes. Elles ont été mariées au même mec ? Non, peu importe leur mariage, d'exercer une activité assez rare chez les femmes. Dans les forces de police ? Elles sont toutes françaises ? Elles sont toutes françaises. Elles sont moniteurs de quelque chose ? Pas du tout. C'est physique ? C'est un métier qui est physique ? Non, pas spécialement. C'est dans la justice ? Non plus. C'est dans l'artisanat ? Non. Il y a beaucoup d'hommes libérales ? Maréchal Ferrand ? Elle travaille dans un abattoir. Maréchal Fernande ? Maréchal Ferrand, elle dit, c'est drôle. Mais non, il n'y a ni maréchal Ferrand, ni abattoir. Attendez, un métier ? Elle travaille avec les animaux ? Plusieurs pages leur sont consacrées dans Gala aujourd'hui. Est-ce que c'est un métier qui est masculin, mais qui est encore très présent ? Oui, mais est-ce que c'est... Métier n'est pas tout à fait le mot, même si c'est une activité salariée, évidemment. C'est une passion ? C'est aussi une passion, oui. Elles sont pompiers ? Non. Il faut faire des études ? Toréador, non. Hôtesse de l'air ? Il paraît qu'il y a trois femmes qui sont dans les avions. Est-ce qu'il faut faire des études pour ça ? Une certaine catégorie d'études, oui. Pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes dans ce métier ? Ça, c'est une vraie question. C'est physique ? Ce n'est pas physique, spécialement. Stewart ? Ça ne peut pas être intellectuel. C'est la cuisine ? Ce n'est pas la cuisine. Non, si c'était intellectuel, il y aura déjà beaucoup de femmes. Mais la cuisine, ce n'est pas bête. C'est vrai que ça commence à changer. Mais il y avait plus d'hommes que de femmes. Sage-femme ? Grand chef. Sage-homme. Ça n'existe pas. Chirurgien ? Ce n'est pas dans la médecine. Ce n'est pas dans la médecine. C'est artistique. C'est artistique. Dans les musées ? Pas dans les musées. Photographe, ce n'est pas possible. Claire Gibault, en plus, vraiment. Mais son nom, on l'a prononcé dix fois ici déjà. Parce qu'elle s'est aussi lancée à un moment donné dans la politique, pour tout vous dire. Elle était, je crois, sur la liste François Bayrou à une époque. C'est de la musique ? C'est de la musique. Voilà. Donc, c'est chanteur d'opéra ? Non. C'est un instrument particulier ? Non. Elles sont castras ? Non. Elles ont un bon... Batteurs ! Elles sont batteuses ! Oui. Moissonneuses aussi ? Non, mais il y en a plein. Il y en a plein des batteuses, il n'y en a pas que trois. Alors, c'est dans la musique, elles ne chantent pas. Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y en avait que trois. D'abord, il y en a déjà quatre. C'est de la musique, mais elle ne joue pas d'un instrument et elle ne chante pas. Ok, elles sont imitatrices ? Non. C'est vrai qu'il y a plus d'imitateurs que d'imitatrices. Elle règle les guitares à son rôdi. Pas du tout. Non, mais il faut oublier le plus important, quand même. Chef d'orchestre ! Chef d'orchestre, évidemment. Bonne réponse de Christine Bravo et Pierre Benichoux. Claire... En plus, c'est vrai que la réponse était dans le... J'ai dit, elle ne chante pas et elle ne joue pas d'un instrument. Claire Gibault est la plus connue. Elle a 63 ans aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on parle d'elle, Claire Gibault. Mais il y en a d'autres depuis Laurence et Quilbet, 47 ans, qui d'ailleurs sera et dirigera le Requiem allemand de Brahms le 12 mars à Rouen. Et le 13, ça le plait à la Paris. Emmanuel Haim, c'est la plus connue après Claire Gibault. Elle dirigera Hippolyte et Arricide, Jean-Philippe Rameau, au Capitole de Toulouse jusqu'au 15 mars. Oui, mais je ne sais pas si elle fera oublier Jacqueline Von Karajan, quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu peu de femmes, chef d'orchestre. Ça ne vous est pas venu, hein ? Non, vraiment, on était à des années-lumière. Mais alors pourquoi, à votre avis, justement ? Parce que l'homme m'anime à la baguette. Non, mais c'est vrai. Parce que les femmes sont peut-être plus douées, je ne sais pas, peut-être qu'elles sont plus attirées par le fait de jouer d'un instrument plutôt que de diriger. Mais non, il est évident que c'est parce que les femmes n'ont pas... Et là, ça changera, j'espère, des postes de direction. Mais il y a combien de chefs d'orchestre hommes ? Parce que peut-être, là, elles sont quatre et peut-être 8 sont six, quoi. Enfin non, Titole ! Peut-être que vous n'intéressez pas à la musique classique, mais il y a plus de 10 chefs d'orchestre en France, quand même ! Ah ouais, quand même ! On ne se rend pas compte, hein ! Je suis sûr que la semaine prochaine, tu reposes une question sur Claire Gibault. On s'en souvient plus... En plus, je me souviens que la dernière fois, c'était genre les ceintures. Il fait des ceintures, enfin, il fait des trucs. Ah oui, le docteur Dubot ! En même temps, je vous ai dit que c'était pas physique, et c'est assez physique, finalement. C'est très physique ! Attendez, remuez le bras droit pendant 3 heures, vous savez. Ça m'est arrivé. Pendant 3 heures ? Avec des gens devant qui faisaient comme toi ? Faut plutôt demander à Joujou ce genre de questions. Trio, ce que l'on s'aime. Vous connaissez évidemment cette chanson qui est devenue un tube. C'est le single extrait de l'album Ce que l'on s'aime, trio. A 18h, c'est Europe 1 Soir présenté par Wendy Bouchard avec la question d'Europe 1 Soir aujourd'hui concernant l'alcool et le tabac. Les mineurs seront-ils mieux protégés avec la nouvelle loi ? Pour en débattre avec vous, William Lohenstein, c'est le directeur général de la clinique Montevideo, spécialisé évidemment dans les addictions, ainsi que M. Fetzel, qui est vice-président de la Mutuelle des étudiants, la LMDE. Tous vos avis sont évidemment également attendus au standard Europe 1, 01-42-32-14-14. Et puis vers 19h20, c'est votre Europe 1 Soir, où là vous réagirez sur tous les sujets d'actualité au 01-42-32-14-14. Mais tout de suite, c'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge, on du gratin dans vos chansons qui se ressemblent. Deux noms très très connus quand même. John Baez, Barbelivien. John Baez, oui, la chanson, elle l'avait créée à Woodstock en 69. Elle s'appelait Sweet Sergal Head. Et la chanson de Barbelivien, elle date de 1982. C'est une coïncidence, la mélodie du couplet de Barbelivien ressemble à celle du couplet de John Baez. Je me souviens de ce tube de Barbelivien qu'il chantait lui-même, parce que ce n'est pas toujours le cas, il a écrit beaucoup de chansons pour d'autres, mais là c'est un tube qui lui appartient. Elle, ça date de 1982, et donc ça ressemblerait à une chanson précédente signée de John Baez. Sweet Sergal Head came in through the window in the night When the moon was in the yard He took her hand in his and shook the long hair from his neck And he told her she'd been working much too hard Elle a la peau couleur du soleil Elle a le secret des abeilles Elle sait comment faire des enfants Elle, c'est un avion blanc dans le ciel Elle a déjà brûlé ses ailes Elle est née dans un ouragan Elle, c'est le plus violent des poèmes Elle n'a pas peur de dire je t'aime Elle fait l'amour exclusivement Oh, ça fait plaisir d'entendre les deux voix de toute façon Et puis c'est vrai que ça se ressemble Bravo Serge ! Merci, vous voyez, j'ai fait court Parce que j'ai compris qu'après, ça serait un peu chiant Il y a toujours des sanctions quand même Oui On doit toujours récompenser Regarde, John Baez et l'autre limite John Baez et Didier Pompe, oui Il est impossible que Barbe Livien ait piraté John Baez Non, vous avez un petit cadeau supplémentaire Et alors en plus qui concerne une chanson Alors qui est un énorme tube là aussi C'est la chanson J'ai encore rêvé d'elle Oui, alors j'ai retrouvé ça C'est une fanfare de Montpellier Qui s'appelle des cadors Qui sont irrésistibles Moi, j'aime bien ce qu'ils font Ils ont des reprises chantées par les mecs Acapella Je crois que c'est encore plus désastreux Que quand moi je chante mes chansons d'actu C'est la rubrique des astres J'ai encore rêvé d'elle Je n'ai rien fait pour ça Je l'ai rêvé si fort Que les rats s'en souviennent Si je pouvais me réveiller Si je savais où la trouver Donnez-moi l'espoir Réveillez-moi un soir Une nuit Juste pour elle et moi Et demain Matin Il faut dire Bravo, cadors de Montpellier C'est beau C'est bien parce qu'avec une interprétation différente On est passé de la poésie au gangbang Donc c'est assez intéressant Mais ils le font exprès, Serge Comme t'en essayes de faire chanter des mecs en voix de fille Ça donne forcément ça Oui, mais je crois quand même qu'il y a de l'autodérision là-dedans Oui, évidemment Et tes chansons au flash, tu fais exprès aussi Moi, je fais exprès Allez, on se retrouve demain, Serge, merci J'ai dans les mains Un livre qu'on a tout à l'heure glissé dans le filet garni Offert à nos auditeurs Ramon C'est signé Dominique Fernandez C'est publié chez Grasset J'ai demandé à Pierre Bénichoux de le lire aussi Ramon Fernandez C'est son histoire racontée par son fils Dominique, on est bien d'accord Il raconte l'histoire de son père Ramon Alors, Christine Résumez un peu la bio de cet homme alors C'est une vie absolument incroyable Mais le propos de ce livre C'est surtout un cri d'amour pour son père Dominique Fernandez Crie son amour pour Ramon Alors Ramon, pour moi Qui est le roi du tango C'est Pedro C'est-à-dire, à part, évidemment Évidemment À part le fait qu'il tourne au fascisme Et ce qui est évidemment, heureusement Pas le cas de mon camarade Mais j'ai vu dans sa description de Dandy Oui, Pedro, c'est toi Mais moi, les Allemands ne voulaient pas de moi C'est un Dandy magnifique Fou de tango Alors bon, il est né au Mexique Ce Ramon Et il a une vie complètement dingue Alors il est beau, il est brillant Il est grande gueule Il est fascinant Il fascine Elana Il est lui-même Complètement opprimé Par sa mère Qu'est-ce que tu viens de dire Ça t'a fait penser à Pierre Benichaud Oui, parce que je te jure Oui, pauvre con Ramon et Pedro Et alors c'est extraordinaire Dominique Fernandez Qui a dû souffrir quand même De l'étiquette d'un père Qui était fasciste Vraiment Eh bien, il l'excuse en permanence Non, non Il l'excuse en permanence Il dit à un moment Qu'il est devenu ce qu'il est devenu A cause de sa mère Qui en juin 1940 Ne l'a pas laissé partir à Londres Et il justifie un peu l'exaltation De son père Et son adhésion au PPF Par une sorte d'homosexualité refoulée Il parle par exemple De l'attrait des soldats à rien Et d'ailleurs Il y a une phrase d'Emmanuel Berle Qui est géniale Qui dit Et il y avait chez eux Le désir inconscient De se faire enculer par les SS Il raconte un peu Que ces jeunes hommes Sont devenus fascistes aussi Probablement pour ça Une sorte de fascination Voilà Il raconte qu'il a été évidemment Opprimé par sa mère Enfin opprimé C'est-à-dire qu'il a été mal élevé Par sa mère Comme un enfant unique Alors moi j'ai vu deux choses Tout à fait différentes J'ai vu justement que C'est une sorte d'enquête Sur son père Comment cet homme Qui ne m'a pas aimé Cet homme que je n'ai très peu connu Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans sa tête De se transformer en un écrivain Oui bien sûr En un écrivain Et en quelqu'un d'aussi doué Une ordure Et oui c'était une ordure Pourquoi c'était une ordure C'est surtout Le grand Le grand Grand avantage De ce livre C'est que c'est Une plongée Dans la vie Littéraire Et politique Des années 25 à 45 Génial Qui est absolument formidable Où on ignore rien Tout le monde T'a Proust T'a Mondrian Il a connu Proust Il a connu mal Tout le monde Il est là Et comme c'est un rigolo Et c'est un type Qui aime bien les gonzesses Qui fait du machin Ça C'est vu de façon rigolote Et pas du tout Comme un rat de bibliothèque Bon Et c'est en ça Où ce livre Est absolument formidable Une sensibilité merveilleuse Mais justement Trop sensible Pour être une défense Et l'illustration De ce type A recommander Ça s'appelle Ramon C'est publié chez Grasset C'est signé Dominique Fernandez La question Jones Que Benichoux ne va pas comprendre Alessia Bessemour Est montée sur un trapèze A une trentaine de mètres du sol A quelle occasion ? Alessia Bessemour Est montée sur un trapèze A une trentaine de mètres du sol A quelle occasion ? Pour le site d'action ? Non Un festival du cirque ? Non Est-ce qu'elle est trapéziste ? Non Moi je connais la réponse Mais je ne veux pas faire mentir mes amis Donc C'est une question de Jones C'est pas le concert de Britney Spears ? Non Ah c'est le concert de Pink Pink ! Bonne réponse De Caroline Diamant C'est le vrai nom de Pink Alessia Bessemour Et elle était effectivement à Bercy Hier soir Vous connaissez Pink ? Bien sûr Mais comment tu connais des trucs de jeunes Toi mes mères ? Elle est là Elle fait vraiment la dame établie Avec sa petite coiffure et son machin Et elle dit Pink On a l'impression de ma grand-mère Quand elle disait Tiens boogie boogie Elle vient de Pennsylvanie Elle a 29 ans Pink Et hier soir Effectivement Elle est entrée sur scène A Bercy Suspendue à un câble Dans un corset de madame Loyal Avec une grande traîne de plumes Rouge Et puis elle a osé Chanter son nouveau single Sober Sur un trapèze A une trentaine de mètres du sol On va écouter cette chanson On n'est plus qu'à imaginer Pink sur son trapèze Avec pour la dernière fois Au tour de Laurent Ruquier Cet après-midi Titoff Fabrice Eboué Jérémy Joujou Michalak Mademoiselle Caroline Diamant Mademoiselle Christine Bravo Et Monsieur Pierre Bénichaud La question culture générale Bah oui Il en faut Parce que je sens bien Que Pierre va être fâché Autrement Il pense qu'il faut relever Le niveau de cette émission Alors Effectivement Voici une émission culturelle A laquelle Pierre Vous allez pouvoir Évidemment Immédiatement Répondre Hier à Londres A été dévoilé Un tableau Je vous demande Quel en est son Le premier Shakespeare 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 Son portrait Alors oui Mais quelle est la particularité C'est son portrait C'est son portrait C'est la première fois qu'on le voit C'est l'unique tableau qui existe de Shakespeare Non Ah ça non C'est la première fois qu'on voit son visage Ah non c'est pas l'unique tableau qui existe de Shakespeare C'est le vrai C'est-à-dire Il date de 1600 Il date de 4 ou 5 ans avant sa mort Voilà C'est donc l'unique De son vivant De son vivant Bonne réponse de Christine Bravo Ah bah oui Pierre C'est pas pareil Oh vous êtes dur Ah non non je suis pas dur C'est ce qui fait l'originalité de ce tableau Il y a eu des Il y a eu des portraits de Shakespeare Faire le portrait de quelqu'un C'est pas Non on peut faire des portraits de quelqu'un Une fois que la personne est décédée Sur une photo Sur Si 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 Eh bien bien sûr Vous demandez à je ne sais qui De faire le portrait de votre oncle De votre grand-père en fournissant une photo Oui mais moi je suis assise à côté de Pierre Alors je lui donne raison Ouais Je suis là Les photos de Shakespeare ça devait être rare A l'époque de Shakespeare ouais Pour fournir une photo Nous sommes certains à 90% que c'est Shakespeare Mais bon il y a encore 10% de doute Parce qu'on ne pourra jamais être absolument certain Qu'il s'agit bien de lui Alors déjà on a des doutes Comment on sait si ça a été peinte son vivant ou non du coup Parce que c'est daté On a réussi à savoir Que la toile a été peinte en 1610 Alors que Shakespeare aurait eu à ce moment là 46 ans Donc 6 ans avant sa mort Et il y aura une exposition qui démarrera le 23 avril Date présumée de son anniversaire Date présumée Une expo que vous pourrez voir dans la ville natale de Shakespeare Qui est la ville natale de Shakespeare Bravo Pierre Ça c'est une bonne réponse de Pierre Bénichoux Ça sans contestation vous voyez Il y a un truc aussi Est-ce que ça met fin à la polémique ? Est-ce que Shakespeare a vraiment existé ? Parce qu'il y a beau Il y a toute une école qui dit Shakespeare n'a pas existé C'est tout un théâtre Elisabethan Ils étaient une casette Ils faisaient des trucs comme ça Et Shakespeare c'est un nom générique C'est pas du tout voilà Puisqu'on est dans la culture Tiens il y a un historien aussi Qui dans un journal A dévoilé qui était Pedro Scoto Qui est Pedro Scoto Qu'on connait bien sous un autre nom Pierre Bénichoux ? Non pas Pierre Bénichoux C'est son pseudo Pedro Scoto C'est un français ? Il n'est pas vivant Il n'est pas français ? C'est un historien qui s'est intéressé à Pedro Scoto Qui n'est pas français C'est le vrai nom d'Henri IV ? Le vrai nom d'Henri IV ? C'est le vrai nom de De Gaulle Non Pedro Scoto Pedro Scoto Pedro Scoto Laissez-moi Laissez-moi Pedro Scoto Est-ce qu'il s'appelle Pierre ? Est-ce qu'il s'appelle Pierre ? Non justement Non il n'est pas français C'est le vrai nom d'Obama Non Pedro Scoto C'est le vrai nom de... Non mais il est mort Peut-être qu'il faut trouver l'époque Mais c'est évidemment 18ème siècle ? C'est genre Marco Polo un truc comme ça ? Pas Marco Polo Christophe Colomb Bonne réponse collective Pedro Scoto Quoi alors là ? Quoi alors là ? C'est nouveau ça Ça vient de sortir vraiment Mais non mais oui Mais il n'était pas espagnol Il était génois Il venait de Gênes Et bien Pedro Scoto était bien génois C'est ce qu'affirme un historien espagnol C'est dans le journal ibérique ABC Qu'il le dit La plupart des spécialistes estiment que le découvreur de l'Amérique en 1492 Était le fils d'un tisserand de Gênes Un tisserand qui s'appelait Scoto Et Christophe Colomb se serait donc appelé Pedro Scoto Il aurait pris quoi ? D'autres disent qu'il est portugais D'autres disent qu'il est catalan Non 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 il est génois Il est génois Et il s'appelait Cristobal Mais en fait la controverse vient que c'est les Pedro Scoto il s'appelait Il le dit l'historien Du Pedro Pedro Scoto Pedro Scoto ça fait plus boxeur quand même Maintenant Pedro Scoto Qu'est-ce qu'il voulait nous dire ? On était posé à midi au journal de l'équipe Pedro Scoto 50 kilos Qu'est-ce qu'il voulait nous dire ? Non la controverse avec le Portugal C'est pas ça C'est effectivement les rois du Portugal Qui ont armé ses premiers bateaux Et non pas les espagnols Le week-end prochain à la Porte de Versailles Il y aura un salon qui se déroulera pour la première fois Et Dieu sait qu'il y en a déjà eu des salons de tout genre Ce salon là n'existait pas encore Ce sera une grande première du 14 au 16 mars A la Porte de Versailles A quel genre de salon pourrez-vous vous rendre pour la première fois ? Le salon de la femme orchestre Non Ça nous concerne ? Le salon du tricot il existe depuis quelques années Ah ça existe Le salon du racisme Non Pour insulter les noirs Il y a déjà la fête bleu blanc rouge Est-ce que ça va nous intéresser ? Ça pourrait en tout cas Moi je me demande si j'avais un petit moment J'irais peut-être moi Le salon du salon Non Le salon canin Non Est-ce que c'est en marge du salon du livre ? Ça existe depuis 20 ans le salon canin Bien sûr c'est animé par Bernard Montier Rien à voir avec le salon du livre Est-ce que c'est artistique ? C'est pas le salon enfants de la patrie Non Le salon de Provence C'est artistique ou pas ? Non Non C'est sexuel C'est commercial Non Mais non Commercial C'est culturel Il y en a déjà Commercial Tous les salons sont commerciaux C'est culturel Pardon ? Culturel Non Non Ça a rapport avec l'habillement ? Non Avec le manger ? Mais on pourra y acheter quelques vêtements La consommation ? Non Le salon de la crise ? Non écoutez franchement Ça a rapport avec l'écologie ? Le salon du pognon ? Non Bah j'irais là Non mais pour ceux qui sont intéressés par... Bah je peux pas vous dire évidemment Mais il y en avait jamais eu C'est ça que je trouve original C'est la première fois que ça a lieu Sur un moyen de transport ? C'est comme le salon de la télé il n'y en avait pas Alors le salon de la radio ? Non Le salon de l'adultère ? Non Le salon de la télé ? Non ça l'intéresse Le salon du Vélib ? Ça m'intéresse Oui je pourrais y faire un saut Ça m'arrangerait pour deux trois trucs Le salon du théâtre ? Le salon du régime ? Non 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 C'est dur que je vous remercie Et toi tu vas aller au salon du fond ? Des nouvelles pour le visage ? Pour rajeunir ? Oui le salon pour le visage ? Elle a raison C'est le salon pour le visage ? Non mais Le salon de la chirurgie esthétique ? Non mais je n'ai pas fait de chirurgie esthétique Je n'ai pas fait de... Non mais peut-être que vous avez encore du squash ? Alors bon d'accord Du squash ? Non pas du squash Non ils sont très belles chances de dire Le salon du tennis ? Le salon du tennis ? Bonne réponse de Fabrice Ébrouet J'ai au téléphone Marc Assous Bonjour monsieur Assous Bonjour monsieur Vous êtes commissaire général du salon du tennis Il n'y avait jamais eu de salon du tennis Pourquoi personne n'avait jamais eu cette idée avant vous ? Même vous au niveau de votre émission vous n'avez pas trouvé Ah oui c'est vrai vous avez raison C'est quand même curieux C'est curieux c'est une idée qui vient du golf en fait Puisque je suis le créateur également du salon du golf Qui se déroule en même temps à la Porte de Versailles D'accord Et la petite balle blanche et la petite balle jaune c'est la même chose Quand on tape la balle jaune on sait très bien taper la balle blanche Mais le salon du golf existait déjà lui ? C'est moi qui l'ai créé il y a 3 ans Ça n'existait pas en France avant C'est moi que, c'est moi je, c'est moi qui Voilà quoi Arrête arrête tiens pas on t'as sous non ? Est-ce qu'on se met devant comme ça ? On dit voilà avec des amis nous avons l'idée il a germé On dit pas j'ai tout fait Assous Monsieur Vénichoux Qu'est-ce qu'il y a Assous ? Vous vous rendez même pas compte de comment ça se déroule cette histoire Vous vous rendez même pas compte c'est 3 ans de travail Non, 3 ans de travail 3 ans de travail 3 ans de t'as perdu au travail Au lieu de t'amuser et rigoler Monsieur Vénichoux C'est honteux Pardon ? Par rapport au salon du tennis Aujourd'hui il y a une idée Elle est Frenchie Elle est chez nous Elle est française Aujourd'hui les gens qui vont venir sur le salon du tennis Ils vont pouvoir prendre une raquette dans les mains Pas la regarder dans un magasin Et bravo 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 C'était des plaisanteries pour se marrer Monsieur Assous Alors moi j'ai une question Je voulais savoir De quoi on va parler au salon du tennis ? Au salon du tennis on peut tester déjà tout le matériel Puisque tous les fabricants Ils ont fait confiance Donc on vient On peut trouver des profs aussi Moi par exemple pourquoi j'irais ? C'est pour essayer de progresser J'aimerais bien trouver un prof qui me donne quelques soins On a tous les coachs frontais Bah voilà par exemple Et vous pouvez prendre des cours D'accord Vous pouvez vous affronter des pros Taper la balle jaune Et gagner des casons Ah genre qui comme pro ? Bah il y a pas mal de gens Mais je peux pas Vous savez comment ça Attention Attention C'est ça qui va attirer du monde Attention la presse annonce Comme parrain du salon du tennis Henri Lecomte Non Raphaël Nadal Bah si vous regardez sur mon site internet Salondutennis.fr On a Raphaël Nadal Gilles Simon Gaël Monfils Florent Serrat Michael Lodra Mais ils seront vraiment là ? Ils seront vraiment là ? Ah mais monsieur je sais pas Vous savez les gens Ils sont en tournois Ce que j'aime bien c'est qu'il a annoncé Raphaël Nadal Gilles Simon Gaël Lodra On sent que les autres étaient C'est beaucoup inconnu que les premiers C'est grâce à Raphaël Nadal Que tout le monde a plongé Et oui mais alors Est-ce qu'ils viennent ou pas ? Je sais pas Je peux pas m'engager Je peux pas dire Qu'il y a des joueurs qui viennent Ça serait Mais il fallait y faire en Suisse Alors votre salon du tennis Si vous étiez sur place Non non mais le salon du tennis A la porte de Versailles C'est un gros carton Vous allez voir Bah écoutez on vous le souhaite En tout cas on en aura parlé Aujourd'hui Moi j'ai travaillé pendant plus de Trois ans Oh encore trois ans Oui 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 Oh oui j'en ai marre Le salon du pénis Le salon du pénis C'est un gros travail Est-ce que Sarkozy va venir ? Le président de la fédération française de tennis Jean Gachassin Qui vient de prendre ses fonctions À la présidence Fera l'inauguration Ah ça c'est bien alors Bah voilà ce qu'il faut nous dire Il y aura Jean-Paul Lotte Il y aura certainement Jean-Paul Lotte Nelson Montfort Voilà voilà Nelson Montfort évidemment Qui me soutient même dans le golf Puisqu'il fait du golf Donc il est venu déjà sur la première fédération Et bah parfait Alors bah voilà ce qu'il faut Il y a Stéphane Fraise Danny Boone Il y a pas mal de gens qui sont venus Et qui viendront Qui me soutiennent encore Danny Boone c'est le salon du ping-pong plutôt non ? Non 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 Salon de l'oseille Mais bon mais Nadal Il vient ou pas alors ? Ah non Allez on vous remercie Pour vos réponses à nos questions On a bien compris le message Et la pub en tout cas Merci Merci beaucoup Europe 1 On va se gêner La question intelligente Qui va énerver Ceux qui n'ont pas trouvé Qu'est-ce que les chercheurs allemands Ont découvert à propos de la fente Labio maxillopalatine ? Alors ça déjà C'est la fente C'est le bec de lièvre Bravo C'est le bec de lièvre Donc qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Déjà Là bravo Je vous dis bravo Parce qu'il fallait quand même savoir Ah bah si la bio maxillaire C'est la bouche quoi C'est un rapport avec lèvre Avec l'axille Bah bah t'as été plus vite que moi Parce que t'en as connu plus Alors non T'aurais pas dû trouver la réponse Ils ont découvert Ils ont découvert Une recette Pour le faire à la royale Non Ils ont peut-être découvert Le bec de lièvre à la royale C'est très bon Ils ont découvert Un gène Qu'on pourra éviter Dans les grossesses C'est-à-dire donc C'est-à-dire dépister Pendant la grossesse C'est en fait qu'effectivement Le bec de lièvre La fente labio maxillopalatine Est une malformation congénitale C'est un problème génétique Et non pas un problème Lié à la grossesse de la maman Souvent les mamans ont culpabilisé On pensait que c'était de leur faute A cause de l'alcool Ou de la cigarette Que leur enfant avait un bec de lièvre Les chercheurs allemands confirment Qu'il s'agit d'un problème génétique C'est souvent les femmes Qui couchent avec des éjaculateurs précoces Oui qui baissent comme un lapin Ouais c'est ça Bonne réponse de Christine Bravo et Caroline Une diamant en tout cas Qu'est-ce qu'on fait 350 petits parisiens Dans le 18ème arrondissement Et on leur a donné en échange Un permis Mais un permis quoi ? Un permis Ils ont fait une initiation Ah oui Une initiation À la route Oui Pour conduire de la route Pour un scooter Donc ils ont reçu un permis Un permis Un permis à conduire Un permis fictif Un permis de monter là-dessus Et ils verront mon marbre Non Un permis de faire du vélo Sans leurs parents Non Un permis de... C'est par rapport aux deux roues ? Entre autres C'est la préfecture de police Ils ont appris les panneaux de signalisation Oui La préfecture de police a remis à 350 élèves de CE2 ce permis CE2 ? Un permis de tuer ? Non Un permis de... Un permis de rouler ? Non Un permis de frapper le prof ? Un permis de rentrer tout seul de l'école ? De faire du skate C'est-à-dire ? Un permis de circulation ? Un permis de rentrer seul de l'école ? Non Un permis de rentrer seul de l'école ? Un permis de emprunter les transports en commun ? Sans payer ? Un permis de chaussée ? Un permis de traversée ? Un permis de piéton ? Un permis piéton ? Bonne réponse de Caroline Diamant ! Eh oui Il faut des permis pour être piéton Sinon tu restes chez toi Tu restes chez toi toute la journée Et pour les enfants, oui Tu viens ? Tu vas à la boulangerie ? Normalement, j'ai pas le permis Ouais, va à l'école C'est incroyable Ça c'est atroce C'est très bien C'est important Mais c'est eux deux Ils sont tout petits Ils font un permis Pour aller au pain Mais les enfants, ils sont contents Attends, voilà Ils ont eu le permis de piéton Mais c'est trop cool Ce que ça leur donne Comme idée de la vie Avec la paperasse partout Et tout ça À quoi ça sert d'avoir un permis de piéton ? Ils ont même pas le droit De s'acheter des clopes Ni d'alcool C'est pas ça Ça peut être un traumatisme après Quand ils vont se rendre compte Qu'on les a pris pour des cons C'est vrai que les enfants n'ont plus de plaisir Les pauvres Maintenant, il y a des permis de piéton Ils ne peuvent pas fumer Pas boire Il n'y a plus rien pour eux C'est horrible J'aimerais pas avoir 6 ans En 2019 Allez, vous avez vous permis De revenir demain à 16h Je vous remercie Évidemment Et vous aussi, Laurent Ruquier Un petit mot pour rappeler aux auditeurs Que s'ils le souhaitent Ils peuvent assister à l'émission En appelant le 01 47 23 18 04 À demain, Laurent Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr